bonjour à toutes et à tous on est de retour cette semaine à flair pour la suite et la fin de ce tour de flair agglos qui a été incroyable pour moi sur le samedi après midi sur le chrono de dimanche matin j'ai un peu perdu de temps je suis relégué à la cinquième place à un peu plus d'une minute mais tout est jouable pour l'après midi c'est ce qu'on va voir sur cette étape de plus de 100 km et avec un circuit final qui fait très très mal tout est à faire et je vous le dis et bah il va y avoir beaucoup d'action je vous laisse avec les images c'est parti on est donc parti pour 105 km et 1400 de des plus encore une étape très très dure qui va décider de l'issue de cette course on part de flair pour revenir à flair avec un circuit final qui sera à faire trois fois dont une bosse terrible qui peut faire de gros écarts au bout de ce week-end au bout de la fatigue de tous les coureurs et le dimanche après midi vous le voyez on se présente au podium on n'est plus que trois on peut pas passer un week-end tranquille il faut toujours que quelque chose nous arrive et cette fois c'est la barrière d'un parking qui nous a coupé dans notre élan ou plutôt qui a découpé les vélos de marceau et de paul qui était sur la galerie de la voiture ce qui fait qu'au départ de l'étape 3 on sera plus que trois mais à cinq ou à trois coureurs l'objectif reste le même c'est d'améliorer ma place au classement général final donc léopold et romain vont tout faire pour m'aider et vous allez voir qu'ils vont très bien le faire au départ je pars à l'arrière du peloton non pas que je voulais pas je m'étais placé rapidement à l'avant mais au fur et à mesure que les coureurs venaient se placer au lieu de se placer derrière ce qui était déjà arrivé et bien ils venaient se placer devant nous ce qui fait que je me suis retrouvé à l'arrière avec la peur de me faire piéger un peu comme un idiot je me suis dit imagine ça part dès le kilomètre zéro et moi je suis au fond du peloton à rien pouvoir faire donc il faut vite que je remonte mais comme dans tous les fictifs c'est nerveux il y en a qui font n'importe quoi pour essayer de remonter comme par exemple monter sur les trottoirs mais encore faut-il savoir monter dessus voilà ça c'est une place de gagner gratuitement merci mais il faut que je continue à remonter je veux surtout pas ne pas pouvoir participer au premier coup ils vont se lancer et qui pourraient décider de la course comme ce fut le cas hier on est parti très tôt et le peloton ne nous a plus revu voilà les bons fictifs à 500 watts comme on aime ici il y avait un peu de place à gauche de la route donc je remonte un maximum de place sans faire le fou parce que il y avait un rond-point à prendre mais c'est déjà un bon début au lieu d'être dans les dix dernières places je me suis replacé milieu de peloton c'est déjà une première étape de fait et regardez alors que le départ réel va être donné j'ai réussi à me faufiler à travers le peloton pour être à l'avant pas peu fier quand même parce que c'est la première fois que j'arrive à faire ça dans un fictif à remonter tout un peloton maintenant la course est lancée et je suis là pour y participer mais il faut le faire intelligemment je suis bien fatigué de la longue échappée d'hier et il reste encore une grosse étape avec un final très difficile donc ce que je vais faire c'est que j'accompagne je prends pas l'initiative moi même comme j'ai pu le faire hier car ça demande beaucoup plus d'énergie donc quand ça y va devant j'y vais bien sûr en espérant qu'un écart se créé mais dès que ça se relève devant moi moi j'insiste pas c'est pas mon rôle sur cette étape et vous le voyez à gauche de la route avec augustin maillot à poids sixième du général au départ les leaders ont tous eu la même idée que moi c'est de saisir l'opportunité de prendre l'échappée en espérant qu'elle aille au bout ce qui permettrait de pouvoir gagner le classement général mais vous voyez paul le maillot blanc quatrième il est au taquet aussi tous les leaders sont là prêts à réagir en voyant ça j'augmente ma vigilance encore plus il est interdit que ça sorte sans moi surtout si des coureurs bien placés de la veille réussissent à sortir donc dès que ça part comme ici à gauche hop j'y vais parce que le groupe devant commence à être important et ça devient intéressant pour eux donc faut que j'y sois mais là je vais faire l'erreur de ma course à la sortie du virage ça va se regarder moi je vais hésiter et je vais pas y aller alors que ça part là comme le coureur à gauche qui va réussir à reprendre le groupe devant moi et à ce moment là alors que j'avais les jambes pour y aller je suis qu'à 166 au coeur je me dis je me dis calme toi les leaders sont bien placés leurs coéquipiers vont rouler ils vont contrôler et éviter que les cartes ne se creusent trop et comme ce qui s'est passé l'année dernière on va les reprendre dans le circuit final et on va aller jouer la victoire à l'arrivée et ce petit moment d'hésitation fait qu'il est trop tard désormais je savais que c'était le moment pour rentrer mais je l'ai pas fait donc à partir de ce moment bah commence la chasse à l'échapper et c'est le club de vire qui va prendre cette chasse en main car c'est l'équipe du maillot jaune de byron qui a gagné hier de mon côté je reste toujours avec les autres coureurs bien classé au général à l'avant du peloton avec la quentin le dossard 81 qui lui est deuxième au départ de cette étape mais pour le moment nous c'est patience parce qu'on n'est plus que trois dans l'équipe donc il est pas question d'aller s'épuiser à rouler en tête du peloton et parce que bah aussi je suis cinquième donc c'est pas à moi c'est pas mon rôle c'est pas le rôle de mon équipe d'assumer la responsabilité de cette poursuite 50 minutes de course et là ça s'excite de partout parce que vire à rouler fort à l'avant et on est revenu proche du groupe de tête et donc tout le monde essaye de revenir sur l'échapper en attaquant bien sûr parce qu'il est pas question d'emmener tout le monde dans sa roue et c'est ce qu'on est en train de faire nous aussi avec romain qui vous le voyez est en train de faire un énorme travail à l'avant pour moi dans ce faux plat là qui est redoutable là il a bien étiré le peloton je peux vous dire que derrière moi on est quasiment tous en file indienne on reprend un contre qui était parti devant et regardez là l'échapper elle est juste là à ce moment je sais pas si je fais une erreur ou pas je sais pas à vous de me le dire je me suis retourné et derrière moi tout le monde était là en file indienne certes il n'y avait pas de cassure donc je n'attaque pas je profite pas du super travail de romain qui m'a vraiment rapproché très très près de l'échapper mais j'y vais pas parce que je me dis bah c'est pas à moi de faire l'effort mais on se regarde trop on repère du temps à nouveau c'est dommage on avait l'opportunité de rentrer et juste après deux coureurs du même club sont sortis et je me dis ah il y a peut-être quelque chose à faire si je les reprends et qu'on collabore ensemble il y a moyen de rentrer donc j'y vais là je me dis allez faut se faire mal comme hier dès le début de la course il faut pas hésiter à puiser dans ses forces ça peut être utile surtout que là je sors seul donc je fais l'effort que pour moi c'est parfait je continue à appuyer fort sur les pédales on les voit ils sont pas très loin et je commence à rattraper les deux coureurs de devant je me dis que ça peut le faire sauf que à la sortie des deux virages un des deux était déjà cuit il coupe son effort moi je me retourne je vois que le peloton il est à 10 mètres derrière donc je coupe mon effort aussi je redescends en dessous des 300 watts et quand je me fais rattraper par le peloton regardez qui est en tête byron le maillot jaune moi qui espérait être passé sous les radars vu que j'avais plus le maillot distinctif non non ça se passe pas comme ça byron avait bien retenu mon numéro de dossard et il me surveillait donc à ce moment j'ai compris que j'avais pas le droit de bouger une oreille je m'aperçois de ça je le dis à romain voilà je lui dis qu'il faut qu'on garde nos forces pour le moment pour mieux attaquer plus tard et c'est ce qui s'est passé au deuxième grimpeur de la journée une belle bosse longue de quatre kilomètres paul quatrième du général je le rappelle voyant que les équipiers de vire commençaient eux à un peu faiblir il place une grosse attaque à deux kilomètres du sommet le maillot jaune byron lui réagit quentin deuxième du général et moi également dans sa roue en haut du grimpeur on n'est plus que cinq le premier le deuxième le quatrième moi le cinquième et le sixième du général on est seul moi je suis très content parce que j'ai encore les jambes de suivre les meilleurs qui me rassure parce que j'étais un peu gêné que romain et léopold fassent leurs courses autour de moi pour travailler pour moi donc j'assume là mon rôle de leader en étant ma place c'est à dire avec les meilleurs là où il faut quand il faut mais problème alors qu'on aurait pu s'entendre pour rentrer sur l'échappée puisque là avec la montée qu'on vient de faire on est revenu à 40 secondes du groupe de tête mais personne veut collaborer donc vous le voyez ça part un peu dans tous les sens un petit groupe de cinq six coureurs est rentré sur nous mais on a toujours une vingtaine une trentaine de secondes d'avance sur le gros du peloton ça roule pas donc c'est le bazar tout le monde essaie de sortir un par un et moi par la même occasion j'essaye de partir sans les autres leaders parce que sinon la collaboration je l'ai comprise comme ça ne pourra jamais se faire donc faut que je parte avec des gars plus loin en général qui eux voudront jouer l'étape et qui voudront bien rouler pour essayer de rentrer sur l'échappée peu de temps après on arrive avec le quatrième et le sixième à gauche là ici à partir sans le premier et le deuxième ce qui est très intéressant pour nous à ce moment je me dis que ça peut peut-être le faire on est avec d'autres coureurs qui eux sont plus loin au général donc on peut créer quelque chose d'intéressant mais vous le voyez malheureusement on va pas suffisamment rouler moi je vais insister essayer de mettre en place une collaboration mais peu de temps après la gauche de la route le premier et le deuxième vont rentrer sur nous va continuer comme ça sur un faux rythme avec que des attaques pendant plusieurs kilomètres comme ici où le deuxième du général est sorti là on le voit au fond de l'écran et tout de suite le maillot jaune qui met en route très très fort pour rentrer le plus rapidement possible et après plus de huit minutes à jouer au chat à la souris entre nous on va se faire reprendre par le reste du peloton moi je vais retrouver romain et léopold qui eux vont continuer à m'aider tout au long de l'étape un exemple ici regardez comme ils sont beaux mes deux gardes du corps moi je me mets dans leur roue et comme ça j'ai plus à réfléchir à me replacer en permanence dans le peloton c'est eux qui font ce travail de garder leur position à l'avant moi ça m'économise physiquement et aussi mentalement au lieu de se battre pour sa place j'ai juste à me caler dans leur roue et à suivre ce qu'ils font être dans leur roue ça permet aussi en cas de besoin de me remonter encore plus à l'avant et bien ici là c'est romain qui va faire le travail avec pour objectif moi je prenne le moins de vent possible et ça léopold et le romain l'ont très bien fait je me suis économisé au maximum tout le reste de la course et en arrivant sur le circuit final léopold et romain ont même roulé à l'avant pour travailler pour moi pour faire mal au peloton et essayer aussi de revenir sur l'échappée qui était toujours devant et voilà grâce à leur super travail j'ai réussi à sortir du peloton on a fait un beau trou il reste encore deux tours de circuit soit 10 kilomètres là je me donne à bloc et la très bonne nouvelle c'est que je suis sorti avec paul et augustin qui sont respectivement quatrième et sixième du général donc là on est le quatrième le cinquième et le sixième à prendre du temps sur le premier le deuxième et le troisième donc évidemment que là on s'entend bien les relais passent bien parce que potentiellement on est en train de créer le nouveau podium du classement général si on arrive à prendre suffisamment d'avance sur le peloton mais on est parti très très fort là on va arriver dans le dernier tour et vous voyez les relais commencent à être un peu timide parce que ça fait sept huit kilomètres que nous on est sorti on les a fait totalement à bloc pour réussir à enfin créer un écart sur cette étape avec le peloton mais là on commence un peu à le payer moi j'ai un peu peur de sauter dans la dernière bosse qui est vraiment dur sauf qu'une fois arrivé dans la bosse et bien je me rends compte que tout le monde est cuit cuit à point on n'est plus qu'à 280 watts en voyant ça sur le compteur je me remotive je remets les watts pour aller imprimer un rythme plus important même si là ça fait mal la fatigue de tout le week-end est bien présente je peux vous le dire mais je me dis allez c'est la dernière c'est la dernière bosse faut se faire mal encore quelques minutes après c'est fini surtout que si on reste sur ce rythme là bien on peut se faire reprendre par le peloton ce qui serait vraiment dommage alors qu'on a réussi à s'en extirper 10 km plus tôt donc je viens me placer à l'avant avec une idée en tête mettre 400 watts qui est un peu en dessous de ma pma même avec la fatigue je me dis bon je peux le tenir encore deux trois minutes mais non très vite je vois que c'est plus possible j'essaye de maintenir là autour des 380 watts et dans la tête pour me motiver je me dis que le peloton il est juste derrière et qu'il faut continuer à en mettre pour pas que ça rentre mais c'est trop dur cette intensité était trop dur pour moi je m'écroule un peu je suis obligé de descendre à 310 320 watts je demande un relais mais personne veut le prendre tout le monde est à bloc aussi dans ma roue et juste après c'est quentin qui rentre sur nous le deuxième du classement général là je m'arrache pour sauter dans sa roue c'est la fin de la bosse il faut absolument que je garde sa roue pour la descente qui arrive et aussitôt il me demande un relais moi je viens de faire la moitié de la bosse tout seul je lui dis que je peux pas tout de suite et je vois qu'il continue à appuyer fort sur les pédales donc je lui demande où est byron où est le maillot jaune et il me répond dans le peloton donc là je comprends qu'il est rentré tout seul sur nous et qu'on a toujours de l'avant sur le peloton paul l'a compris aussi donc il prend un relais là sur la droite de la route moi il faut que je récupère encore un peu mais juste après je prends mes relais pour aider quentin à aller chercher le jaune puisqu'on avait un peu discuté pendant la course afin d'essayer ensemble de distancer le maillot jaune en attaquant chacun notre tour et ça a fonctionné donc maintenant qu'on a réussi à créer cette situation il faut l'alimenter il faut continuer de craiser l'écart un maximum d'autant plus que le troisième n'est pas présent non plus donc moi ça a un intérêt aussi ça peut me permettre de remonter sur le podium si on arrive à créer un écart assez conséquent donc dans le dernier taquet du circuit je m'emploie à fond parce que c'est sur ce genre de passage où les écarts peuvent se créer donc je lâche tout il reste deux kilomètres ensuite on va tourner à gauche avec le vando là je réfléchis plus le reste du groupe a bien compris l'enjeu nous on roule pour le classement général donc ceux de derrière ils ne roulent plus avec nous ils collaborent plus ils profitent de notre travail pour essayer de eux faire la meilleure place possible sur cette étape alors qu'avec quentin on se met à la planche pour aller le plus vite possible et paul le petit coquin qui a un peu sauté ses relais sur la fin tant une dernière attaque parce que bah lui son intérêt c'est pas de finir avec le dans le même groupe que quentin car seulement quelques secondes les séparer donc pour pouvoir le doubler au classement il fallait qu'il y ait un écart donc il a tenté quelque chose là moi je m'arrache pour garder la route quentin je prenais les relais à bloc depuis tout à l'heure et le fait de devoir encore changer de rythme là c'est de la douleur à l'état pur tout simplement et mon objectif je l'ai en point de mire c'est la descente c'est le haut là de ce faux plat la descente arrive je sais qu'il me reste que quelques secondes à me déchirer les jambes pour basculer dans la descente et atteindre l'arrivée ça y est on a basculé quentin a pris le relais je lui donne un coup de pouce là pour prendre un maximum de vitesse dans la descente et maintenant place au sprint je suis pas du tout bien placé le sprint c'est 100-150 mètres qui remonte après la descente donc le mieux c'est d'être dans les dernières positions du groupe pour profiter au mieux de l'aspiration et lancer son sprint avec le plus de vitesse possible moi je peux pas vraiment profiter de ça parce que je suis deuxième donc ce que je vais faire c'est que je vais laisser 2-3 mètres avec quentin pour ensuite combler l'écart dans le bas de la descente ce qui va me permettre malgré tout de garder une vitesse intéressante quand la pente va se remonter mais regardez là à gauche mon tini là qui déboule il a fait exactement ce qu'il fallait faire il a beaucoup plus de vitesse que moi au moment de lancer son sprint je fais mon sprint moi de mon côté j'arrive quand même à mettre presque 1000 watts au bout de ce week-end je suis au coude à coude avec un autre coureur mais je réussis à venir quand même chercher la deuxième place de ce groupe de contre et une 17e place en tout avec les 15 coureurs de l'échappée du début de course puis malheureusement on n'a pas réussi à rattraper après l'arrivée je vais voir quentin qui me remercie de l'avoir aidé moi je me suis régalé à collaborer on a tout donné pour creuser le plus d'écart possible avec le peloton et regardez qui arrive après nous en queue de peloton byron le maillot jaune qu'on a réussi enfin à faire craquer au final on va avoir réussi à creuser un écart de 52 secondes avec le peloton mais la grosse désillusion c'est que le classement général et bien il jouait à l'avant il y a deux coureurs dans l'échappée qui n'était pas très loin au général ils nous ont doublé donc au final je finis 7e du classement général final sur le moment un peu de déception parce que j'ai eu la possibilité j'avais les capacités d'accompagner le groupe de devant ce que j'aurais dû faire mais c'est plus facile de le dire maintenant une fois que la course est faite mais avec du recul je suis super content du week-end que ce soit sur le plan individuel mais aussi sur le plan collectif ce dimanche par exemple on a fait une vraie course d'équipe la première fois qu'on faisait ça et je trouve qu'on s'est vraiment bien débrouillé d'autant plus qu'on était plus que trois et le reste de l'équipe aussi qui ont été top patrick et martin qui s'occupait de tout pour qu'on manque de rien c'était génial et hugo qui a fait un très bon directeur sportif les stratégies étaient claires et pendant le chrono à les encouragements ils étaient top c'était un vrai régal donc c'est un week-end qui s'est merveilleusement bien déroulé pour nous j'espère que vous avez kiffé le suivre et c'est pas fini il en reste encore au moins un cette saison donc n'hésitez pas à vous abonner et mettre un like si la vidéo vous a plu et à la semaine prochaine pour une nouvelle course ciao